Salut à tous ! Alors, il y a quelque temps, il a pas mal neigé chez moi et je vous ai sorti une vidéo sur la neige qui vous a pas mal plu, qui vous a beaucoup fait réagir d'ailleurs, dans laquelle je vous parlais de ça. Selon un sondage réalisé par mes soins, vous êtes 66% de personnes sur trois à savoir que la neige a un intérêt. Et la grande majorité de ces personnes qui savent que la neige a un intérêt pensent que la neige apporte de l'azote au sol. Eh bien, je suis désolé, je vais encore fracasser une croyance très commune, mais non, la neige, c'est nul, ça n'apporte pas d'azote au sol. Bon, cela dit, moi je ne suis pas scientifique, chimiste ou quoi. Du coup, je vais quand même poser la question, vous aurez la réponse plus tard, je vais quand même envoyer la question à ma prof de biologie, physique, chimie préférée, et puis on va voir qu'est-ce qu'en pense la scientifique. Mais ça, ça arrivera sûrement très bientôt. Hein Marie ? Quand tu peux. Donc aujourd'hui, on a enfin ce retour de Marie, vous l'avez peut-être déjà vu la vidéo, dans laquelle elle répond à la question, avec une vision plus scientifique que moi, pour le coup. Et donc, elle répond à la question, est-ce que la neige apporte de l'azote au sol ? Plus particulièrement, est-ce que la neige apporte plus d'azote au sol qu'une simple pluie ? Mais j'en sais rien, moi ! Alors déjà, merci Rémi pour cette question fort intéressante. Donc comme je le disais, quand tu as posé la question, je n'en avais absolument aucune idée. Alors quand on a lancé cette vidéo en collaboration avec Marie, je pensais avoir juste un retour, une vision scientifique, elle allait pouvoir chercher un petit peu des infos là-dessus. Et l'idée, c'était de vous apporter un retour clair, aussi scientifique, sur est-ce qu'il y a de l'azote ou pas. Finalement, ça a été un peu plus compliqué que ça, parce que les bonnes infos, elles ne sont pas évidentes à trouver. Elles ne sont pas forcément présentes, il n'y a pas forcément beaucoup de recherches là-dessus. Bien qu'il y ait une croyance très, très largement répandue, il n'y a pas tant de recherches que ça. Mais surtout, ce que cette vidéo a apporté, ce n'est pas forcément la réponse concrète scientifique là-dessus, avec des sources claires. Mais c'est surtout, et j'espère que ce que ça vous apportera à vous en regardant cette vidéo, enfin la vidéo de Marie vers laquelle je vous renvoie, c'est surtout quand on cherche une info, clair, scientifique, on veut une vraie réponse et pas une croyance, comment aller chercher l'info ou aller chercher l'info ? Donc dans cette vidéo, dans celle de Marie, plutôt, vous aurez les réponses, ou des réponses un peu plus précises que ce que je vous avais donné, mais surtout vous aurez une méthode pour quand vous aurez une question comme ça, une croyance qui vous passe devant les yeux, ou les oreilles, comment aller chercher des vraies réponses claires. Cela dit, est-ce que, une fois, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'une fois que les gens sauront comment on va chercher l'info, est-ce que vous pensez que les gens vont le faire ? Alors vous allez me dire, puisqu'on a un site et un moteur de recherche qui nous permet d'accéder à des données fiables, en général, et scientifiquement étayées, pourquoi personne ne fait ça ? Eh bien, tout simplement parce que c'est chiant. Bon, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de fausses croyances sont encore là et seront encore là bien longtemps. Merci, je remercie vraiment cette situation, puisque, pour rappel, cette deuxième vidéo là, ce que j'ai faite, enfin, cette vidéo sur la neige, c'était une deuxième vidéo d'une série que je lance sur les trucs nuls, alors ce que j'appelle les trucs nuls, c'est pas nul, c'est les fausses croyances, c'est les choses qu'on fait parce qu'on pense qu'il faut les faire, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, et l'idée, moi, ça va être un peu de casser ces croyances. Mais, voilà, les croyances ont la vie dure, et ça va être dur d'arrêter tout ça. Cela dit, après avoir vu la vidéo de Marie, vous aurez les méthodes, les liens, les sources, pour aller creuser un petit peu plus, et aller chercher des réponses claires et sourcées. Donc, je vous renvoie vers la vidéo de Marie, qui est dans le lien en haut à droite et dans la description, et puis je vous invite même à aller voir un peu toutes les vidéos qu'elle fait, c'est, voilà, beaucoup de réponses intéressantes à des questions de... Alors, pour rappel, je fais vite fait la situation, Marie, elle est prof dans un collège de biologie, physique et chimie, et elle n'a pas le temps de répondre à toutes les questions de ses élèves, donc, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, et donc, elle a une boîte à questions dans sa salle de classe, et les élèves posent des questions, et elle a créé une chaîne YouTube, et donc, elle fait des vidéos dans lesquelles elle répond à toutes les questions de jeunes, d'élèves de collège, parfois un peu naïves, mais les réponses sont toujours super intéressantes. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo et tous les autres, et puis, voilà, bon visionnage, et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501